Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli, bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été, j'y interview auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs, sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi et eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités et aussi de varier les sujets, puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux, je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils nous ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro, c'était pas facile pour tous, alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis écoutez bien les épisodes jusqu'au bout, puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcasts ou sur Spotify et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, et bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme je n'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, et bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.atelentreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute, n'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin, et à très vite. Bonjour Hortense. Bonjour Défine. Merci d'être là aujourd'hui. Hortense, tu es une fidèle auditrice du podcast. Je vais te proposer de te présenter. Voilà, moi je m'appelle Hortense Noiré, je suis avocate de formation. Je travaillais 20 ans à France Télévisions, dont 10 ans, comme responsable qualité de vie au travail. Et évidemment, c'est un sujet qui me passionnait. Et j'ai quitté l'année dernière France Télé, et j'ai monté ma boîte qui s'appelle Kali QVT. Kali comme bon et bien en grec, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et donc depuis quelques mois, je travaille autour des sujets sur la qualité de vie au travail et le management par la qualité de vie au travail. Alors Hortense, quels sont du coup les épisodes que tu as particulièrement appréciés sur le podcast ? Ah, alors plusieurs. Donc moi j'écoute les podcasts depuis à peu près un an. Et d'abord, je suis assez convaincue par ces sujets bien sûr. Puis l'entreprise de demain, c'est comme ça qu'on se projette dans ce que peut être notre futur. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir un coup d'avance. Et il y en a un, alors là particulièrement il y a quelques semaines qui est sorti, qui était autour avec Philippe Rayou. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il parlait du management et notamment de l'intergénérationnel. Et c'est un sujet qui me porte parce qu'en matière de qualité de vie au travail, il y a plein de sujets autour du respect, de la déconnexion, du tédétravail bien sûr, mais des relations de travail. Je pense que ça, c'est essentiel. Et les relations de travail avec le prisme de l'intergénérationnel, c'est passionnant. Et ce qu'a porté en plus Philippe Rayou, c'était surtout ce côté, puisqu'il a travaillé en Asie, et toute cette mentalité autour de, qu'on connaît moins bien, cette mentalité asiatique sur comment les relations ont lieu entre les plus jeunes et les moins jeunes. Et j'ai trouvé qu'il était passionnant sur sa manière d'évoquer ces sujets-là. Donc, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc, j'en ai reparlé d'ailleurs sur LinkedIn. J'ai relayé ce que je trouve très bien. Je t'en remercie d'ailleurs. Je t'en remercie. D'ailleurs, c'était le début d'une série d'épisodes. Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres qui sont déjà dans la boîte pour la rentrée. Sur des dirigeants français qui sont expatriés et qui nous partagent leur analyse du monde du travail. Donc, je vous le dis en avant-première pour ceux qui nous écoutent. À la rentrée, on va parler des États-Unis avec un point de vue sur la grande démission. Est-ce qu'elle est encore en cours ou pas aux États-Unis ? On va avoir quelqu'un qui va nous parler plutôt d'une autre partie de l'Asie, mais aussi de l'Inde qui est très intéressante à observer. Voilà. Puis, on aura d'autres pays à venir. Mais c'est toujours extrêmement intéressant. Et ça ouvre beaucoup aussi les yeux. Parfois, ce sont des choses qu'on a déjà entendues, qui sont des choses un peu connues. Et parfois, il y a beaucoup de découvertes. Donc, c'est sympa. Oui. Et il y a même... Alors, même en plus, c'est des découvertes. Et là, il y a une anecdote qui me revient du podcast, mais que j'avais trouvée hyper intéressante. C'est dans l'embauche. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'embauche, du recrutement et autres. Et il y a une idée que j'avais trouvée ça géniale. Il disait, mais un des éléments très forts en Asie, c'est le séminaire annuel. Et en fait, c'est un élément fort de l'heure, un argument fort d'attractivité. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on imagine des choses. Et parfois, on se dit, mais tiens, finalement, il y a quelque chose de très simple. Et il disait, mais ça peut tout changer dans une embauche. Si vous expliquez quel est... Vous faites le zoom sur ce séminaire annuel. Parce que pour eux, c'est très important. Alors qu'en France, tu dis, bon, le séminaire annuel, OK, c'est quelque chose de sympa. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'élément d'attractivité. Alors que là, c'est fondamental. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Après, il faut voir ce qu'ils mettent derrière le séminaire. Mais on en parle dans le podcast. Alors, je vous propose de l'écouter. Et en attendant, je vous propose d'écouter la conviction qu'Hortense a envie de partager avec nous aujourd'hui. Nous, t'écoutons, Hortense. Bon, ma conviction, alors, je vais faire le lien. C'est vrai que pour moi, c'est l'intergénérationnel, c'est relation de travail. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les managers de demain, c'est les jeunes qu'on embauche aujourd'hui, bien sûr. Et la génération Y, elle vient d'avoir 40 ans. Et ça, j'aime bien le dire. Je fais pas mal de conférences et d'ateliers sur ces thématiques-là. Mais c'est de dire, on ne peut pas aujourd'hui manager comme on managait autrefois. Et il faut écouter. Il faut écouter ces jeunes qui arrivent, qui ont plein de bonnes idées et qui ont envie qu'on leur transmette aussi. Et il y en a beaucoup parce que souvent, je rencontre des managers qui disent, bon, ça va, il arrive, il a déjà, il vaut mieux. Il faut déjà qu'ils l'entendent. Enfin, qu'ils l'entendent. Et puis, d'abord, tais-toi et ensuite, tu fais. Puis, quand t'auras un petit peu de bouteille, tu pourras dire. Et en fait, non. En fait, c'est vachement intéressant de les écouter d'entrée. Parce que d'abord, ça fait changer notre prisme sur certaines choses. Et puis, il y a plein d'idées qui sont des nouvelles idées. Et parfois, un manager un peu aguerri, ça va lui permettre de se renouveler. Donc, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment ma conviction. Et que ce soit génération Y ou génération Z. Parce que la génération Z, c'est ceux qui ont, aujourd'hui, qui arrivent vraiment sur le marché. Qui sont les contrats d'alternance ou les tout, tout jeunes à 25 ans. Enfin, 20-25 ans. Et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Et surtout, contrairement à ce qu'on croit, ils ont très envie d'apprendre. Je vois aujourd'hui qu'il y a pas mal de jeunes qui sont sur une dynamique de dire. « Mais attends, moi, j'ai pas envie d'arriver qu'il n'y a personne dans l'entreprise. J'ai envie de rencontrer, d'échanger et autres. » Et puis, bien sûr, d'être écoutée. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est vrai. D'échanger et d'être écoutée. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que c'est vrai que pour les jeunes ? Non. C'est vrai, t'as raison. Pour les seniors, alors, la même chose. Très souvent, on me dit « Oui, il faut de l'attractivité par rapport aux jeunes. » Mais aujourd'hui, par rapport à des candidats seniors, parce que c'est vrai qu'on parle de ce problème d'embauche, de recrutement, mais il y a aussi tout cet aspect. Il y a pas mal de seniors qui, aujourd'hui, ont envie de rencontrer la bonne entreprise qui leur fait croire, qui les fait vibrer, qui a du sens. On parle beaucoup du sens, de l'engagement et autres. Donc, pour avoir des facteurs d'activité forts, c'est clair que ce soit vers les jeunes, mais aussi vers des seniors, c'est certain. Mais c'est vraiment cette relation au travail qui est, pour moi, essentielle, clairement. Et alors, comment est-ce qu'on peut la renforcer, cette relation au travail ? Déjà, par l'écoute, ça, c'est clair. Par la confiance. Moi, je vois aujourd'hui, un jeune à qui, un jeune ou un moins jeune, on est d'accord, mais à qui tu fais confiance, ça va décupler la performance. Et ça veut dire quoi, faire confiance ? Ah, mais c'est des petites choses du quotidien, c'est-à-dire arrêter d'être en supervision tous les jours. Je parle de ce contrôle. Alors, en plus, avec le télétravail, ce contrôle permanent, il y en a certains qui se disent « mais j'ai l'impression d'être fliquée, alors que je ne démérite pas ». Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui est classique, mais c'est la confiance a priori, le contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais confiance, les personnes, d'abord, c'est un acte fort, ils se sentent encore plus autonomes, ils vont encore plus loin. Donc, cette confiance, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire faire confiance à son collaborateur, mais aussi, le collaborateur, il faut qu'il fasse aussi confiance à son manager, parce qu'il y en a beaucoup, et souvent, on a ce côté de… On te fait… Comment dire ? On te prête… Souvent, je dis, on te prête des intentions que tu n'as pas. Moi, je vois souvent dans les directions, on dit « mais non, mais attends, ce n'était pas du tout notre… » Ce n'est pas notre objectif, et les gens croient qu'on veut les enfumer. Enfin, j'y vais un peu fort, mais on veut les enfumer, on veut faire passer des choses, alors que l'intention, ce n'est pas celle-ci initialement. Donc, je pense que le pouvoir de l'intention, mais il est très important. Donc, la confiance, elle doit être des deux côtés. Cette réciprocité, elle est aussi essentielle pour que ça fonctionne. Donc, écoute, confiance, et puis la place à la créativité. Je crois que ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, moi, je milite pour ces temps-là, où tu as du temps pour que ton esprit trouve les petites choses qui font que c'est ça qui va faire la différence. Et plutôt qu'enchaîner des heures, et puis être fatigué à la fin, puis en fait avoir fait que du tout venant, il y a des moments où il faut laisser de la place à cette créativité-là. Alors, ça peut être par une balade, enfin, ou un moment où on dit « allez bingo ! » Moi, j'aime bien ce côté « walk », on va aller marcher. Voilà, à deux, trois dans une forêt, un endroit, et on va parler, et en parlant, on va trouver des idées qui vont éclore, ou se mettre en lien avec différentes choses. Et je trouve que, en choses qui sont dans la nature. Mais ça peut être culturel, ça peut être plein de choses. Je crois beaucoup à la force de l'art, à la force de la nature, pour faire changer aussi des positions, et puis dire « tiens, ça c'est créatif, et pourquoi pas ? » Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on créera, en fait, de nouveaux paradigmes. Donc, je suis beaucoup là-dessus. Et donc, quand on a ce côté-là, dans la relation de travail, laisser sa part, la part à la créativité, pour moi, est essentiel. Oui, réellement. Alors, il y a une capsule où on parle de la pause, et justement, de la pause aussi comme source de créativité. Enfin, on en parle beaucoup plus largement, parce qu'on évoque ce que c'est que la pause, et c'est pas ce qu'on pense. Enfin, bref, il paraît, il faut l'écouter si vous voulez en savoir plus, mais ça recoupe ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour changer cette relation de travail ? Alors, il y a des choses, alors, parfois dans l'environnement de travail, changeons d'environnement, ça c'est important, parce que ça aussi, ça permet d'être créatif. Alors, moi, il y a deux posts que j'ai faits récemment, parce que je suis beaucoup sur LinkedIn, il y en a un notamment sur les congés limités. Alors, on m'a dit, oh là là, les congés limités, mais qu'est-ce que tu vas sortir encore ? Mais, en fait, je trouve que la même chose, ça rejoint aussi faire confiance, c'est que parfois, on va avoir un collaborateur où on sent qu'il a besoin, en fait, il a besoin d'une respiration, et lui dire, écoute, vas-y, tu pars, tu taires l'esprit et tout, tu vas revenir, d'abord il sera en meilleure forme, avec plus d'envie, on lui aura fait confiance, c'est-à-dire lui laisser le temps qu'il faut pour ses congés. Alors, parfois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est de se dire, ben tiens, voilà, moi, j'ai envie de, pendant 15 jours, j'ai envie vraiment de me libérer l'esprit, faire une retraite, aller faire compostelle, vas-y, vas-y, n'hésite pas, parce que je sais que quand tu vas revenir, en plus, tu auras apprécié que je t'ai laissé ces congés-là, et puis, tu reviendras beaucoup plus boosté. Donc, ces congés limités, je trouve ça important. Alors, chez Orange, ils ont carrément créé le congé respiration. Alors là, on va encore plus loin, mais moi, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas qu'Orange, il y en a d'autres qui le font, mais c'est de dire, ben voilà, vous avez, ça fait 10 ans que vous bossez dans une boîte, dans la boîte, donc, et vous avez envie un peu de voir si l'herbe, elle est un peu plus verte autre part. Eh ben, allez-y, on vous paye 80% de votre rémunération. Allez-y, ça peut durer quelques mois jusqu'à un an, bien sûr. Et quand vous reviendrez, vous serez riche d'autre chose. Et vous serez en plus, je pense que ça accentue la fidélité. C'est-à-dire que vous revenez, vous êtes reconnaissant de ça, et vous avez, en plus, vous êtes aéré l'esprit, et je pense que vous pourrez repartir sur 10 ans. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi, ces initiatives qui sont faites par, alors, des grosses boîtes, évidemment, les congés limités ou le congé respiration, c'est des grosses boîtes qui peuvent permettre ça. Quoique, les congés limités, ça peut être aussi dans des plus petites boîtes. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a un cabinet de consultants récemment qui faisait sa pub carrément là-dessus, un énorme compact d'affichage autour de ça. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça soit non plus de l'esbrouf, mais ça envoie aussi un message en disant, je fais attention. Ouais, je fais attention à mon bien-être. Pour moi, le congé limité, c'est la motivation, on ne vient pas pour la bonne raison. Le congé limité, ça fait partie… En fait, le congé limité, ça ne peut marcher que si ça fait partie d'une culture d'entreprise globale. Et ceux qui l'ont mis en place ont des cultures d'entreprise bien particulières, extrêmement participatives, responsabilisantes. Et en fait, on vient pour la culture, et les congés limités font partie de la culture. Mais d'ailleurs, on voit bien que les gens en congé limité prennent moins de congés que les autres. Donc, ce n'est pas du tout… Ceux qui viendraient afficher les congés limités comme élément de recrutement, c'est se tirer une balle dans le pied totale, ce qui veut dire qu'on ne fait pas venir. Je pense qu'en termes de qualité de vie en travail, c'est un gros warning aujourd'hui. Les entreprises ne font pas venir les gens pour les bonnes raisons. Et donc, ils ne vont pas les garder et ne pas avoir les bonnes personnes. Parce que si on vient pour ça, et pas pour le métier, pour la mission de l'entreprise, parce que ce que l'entreprise fait nous plaît, autant dire qu'on va être mauvais, on ne va servir à rien. Donc, ça ne sert à rien. En fait, il faut être très, très vigilant sur ces effets d'annonce. Et moi, ça, c'est mon gros warning. Parce qu'on commence avec la tension du marché du travail, il va y avoir un peu de tout et un peu n'importe quoi. Mais d'où ta raison, il faut venir pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, je crois réellement, alors ça beaucoup, souvent les gens ne partent pas pour des mauvaises raisons. Mais il faut rester pour les bonnes raisons, déjà. Et quand on va vers une boîte, il faut y aller pour les bonnes raisons. Alors, souvent, c'est des questions aussi d'engagement. On voit bien aujourd'hui des boîtes qui ont un sens fort d'engagement, notamment écologique. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort et autre. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit la culture. Alors, parfois, la culture d'entreprise peut être un peu large. Mais à partir du moment où on sait pourquoi on est venu et on embrasse, entre guillemets, cette culture-là, et on se sent raccord avec, là, c'est vrai qu'il y a de grandes chances qu'on y restera. Oui, certainement. Ou peut-être juste qu'on restera deux ans. Et c'est très bien parce qu'on a le droit d'avoir plusieurs vies professionnelles et on a le droit d'avoir envie de bouger. Donc, en fait, voilà. Puis, ça peut correspondre à un moment de notre vie et pas forcément à tout moment de notre vie. Enfin, il y a plein de gens qui quittent leur boulot, non pas parce qu'ils en ont marre de leur boulot, mais parce qu'ils ont envie d'aller découvrir d'autres choses. Ah, mais clairement. Et d'ailleurs, alors, c'est marrant que tu dis, parce que moi, dans les conférences que je fais là sur l'intergénérationnel, les chiffres disent que les générations Z et puis une partie des Y, dans leur vie professionnelle, changeront 13 fois de poste ou d'entreprise. C'est-à-dire, 13 fois, c'est quand même beaucoup. En tout cas, pour la génération X dans laquelle je fais partie, la génération X, si tu veux, s'ils changeaient 4 fois de boîte ou de poste, c'était déjà pas mal. Donc, ça dépend. Mais 13 fois, ça commence, c'est une moyenne. Ça commence à faire pas mal. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien les jeunes qui arrivent. C'est 2-3 ans. Ils se font une expérience et ils rebondissent autre part. Ils partent non pas parce que voilà, c'est fini. Ils partent parce qu'ils ont envie d'aller découvrir d'autres choses. Et ça, c'est super sain. Et souvent, les gens, parfois, restent, non pas qu'ils aient envie de découvrir d'autres choses, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'il y a beaucoup d'acquis, parce que c'est du confort, parce que différentes choses. Et parfois, le problème, c'est qu'ils restent et qu'ils peuvent sombrer, entre guillemets. Enfin, c'est pas très positif, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire, en tout cas, ne plus avoir de motivation et ne plus apporter à la boîte ce qu'il faut et ne plus s'apporter à soi-même, parce que ça aussi, c'est important en matière de qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager avec nos auditeurs et nos auditrices ? Écoute, là, en tout cas, oui, la dernière chose que je pense très importante, moi, aujourd'hui, je crois beaucoup en la qualité de vie au travail et la qualité du travail, parce que ça, c'est très important, les deux. Souvent, il y a une méconnaissance totale. J'entendais parler, je trouve ça très bien, les chefs happiness officers, mais c'est plus quelque chose autour de la communication, de la convivialité. Alors que la qualité de vie au travail et la qualité du travail, on parle de conditions de travail, de relations de travail, de management par la qualité de vie au travail. Et ça, c'est vrai que si, plus on mettra les bons mots derrière ces appellations-là, plus ce sera clair. Et la qualité de vie au travail, ce n'est pas le baby-foot et les fleurs sur les tables. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le redire. C'est un fondamental. Et aujourd'hui, ça devient même un élément réellement d'engagement, de recrutement. Donc, je l'entends. Et d'ailleurs, les DRH en sont totalement, comment dire, conscients. Et les dirigeants de plus en plus, parce qu'on parle de plus en plus de politique de qualité de vie au travail. Mais je crois que là-dessus, il y a quelque chose de très fort. Et je pense que c'est l'avenir aussi du monde du travail, clairement. Merci beaucoup, Hortense. Merci pour ton temps. Et je te souhaite un bon été. Merci, merci Delphine. Et très bel été à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été. Et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada